Tous les buts, tous les matchs, tous les résumés disponibles où et quand vous voulez. Téléchargez la Free League. Je suis quelqu'un qui met beaucoup d'agressivité, qui lâche rien. Ce que je fais sur le terrain passe pas inaperçu. Je fais ce qu'il faut pour être prêt. J'ai réussi à faire des groupes. Maintenant, c'est à moi d'aller chercher ce contrat pro. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Ça va ? Ça va et toi ? Bon, malheureusement ce soir, vous avez perdu. Malheureusement. C'est le foot. C'est comme ça. Bon, tu vas nous débriefer de tout ça, mais il n'y a pas eu que ça. Tu as respiré l'air de la Ligue 1 aussi. J'ai un tout petit peu respiré. Bon, et il est bon ? Il est bon. Hein ? Allez, tu vas nous raconter. On a hâte. Installe-toi. Tu es capitaine, ça a un rôle important. C'est quelque chose qui m'aide aussi sur le terrain. Ça me donne un plus d'avoir ce brassard. Montrer l'exemple. J'aime ça. On encaisse un but dès le début du match sur une erreur individuelle. Ce qui nous a mis la tête un peu sous l'eau sur le début de rencontre. On n'est pas confronté souvent à des équipes qui viennent nous chercher haut sur un pressing. D'habitude, on aime poser notre jeu. Ça a été compliqué dans le premier quart d'heure. Ton rôle à toi dans cette équipe ? On voit que tu joues arrière-latérale droit. Qu'est-ce qui te demande ton entraîneur en phase offensive notamment ? Sur la sortie de ballon, soit je vais rentrer comme un deuxième milieu de terrain. Et soit je vais passer sur la ligne de trois. Tout dépend si l'équipe adverse joue à un seul attaquant. Moi, je vais essayer de me connecter avec mon excentré et combiner avec lui. Comme j'ai pu faire sur cette première mi-temps, j'ai essayé de monter un peu plus. Je suis quelqu'un qui met beaucoup d'agressivité, qui lâche rien. Il faut qu'il voit dès le début que ça va être corsé pour lui aujourd'hui. Mon ancien coach me disait que je jouais souvent à l'énergie. Après, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de perdre. Donc, je suis très tonique sur mes appuis. J'essaie de vite être sur mon excentré, sur mon adversaire au marquage. Comme ça, je récupère le ballon dans la moitié adverse qui nous permet aussi de créer des occasions pour nous. Cette occasion nous a fait du bien parce qu'elle nous a donné de l'espoir après une très belle arrêt du gardien. Si je ne me trompe pas, juste après, on a une deuxième occasion où il va faire une très belle claquette. On se dit que ça va être corsé parce que le gardien en face est dans un bon soir. Il sauve le but. J'étais trop heureux. J'écarte. Je me dis que c'est bon, on fait le plus dur. On a récupéré le ballon et tout. Et là, on se met dans la merde totalement. On prend un but casquette encore. Et ça fait mal. Celui-là, il a fait très, très mal. La plus belle chaussure de foot ? La mercure à le vapeur. Pourquoi ? C'est ce que je porte. Le plus beau maillot ? Moi, je suis tarcifié. Le bleu. Sky blue ? Sky blue. Le maillot fur, c'est moche, classe, inutile ou stylé ? C'est celui de l'estac cette année, il est stylé. Tu préfères le maillot rentré ou dehors ? Dehors. À l'entraînement, short ou survête ? Survête. En dehors, jogging sneakers ou jeans sweat ? Jeans, ensuite. Le footballeur le plus classe ? Karim Benzema. Ah ouais ? Ah, il a un flow. Jour de match, le coach, tu le préfères en costume, en survête du club ou en sportwear ? En sportwear. La pièce la plus classe de ton dressing ? Une paire de Jordan. La coupe la plus bizarre en Ligue 1 ? Un dénaillure. Les tatouages, c'est stylé ou c'est cramé ? C'est cramé, ouais. C'est pas mon délire. Sur la deuxième période, j'ai rien à reprocher à mes coéquipiers et tout. On a vu ce qu'il fallait, on a mis de la détermination, de l'envie, de l'intensité dans nos courses, ce qui a fait qu'on a marqué très très vite. Qu'est-ce que tu dis là à tes coéquipiers ? Tu fais ce geste de la tête. Il faut rester lucide dans ces moments. On marque ce but. Il ne faut pas s'éparpiller partout. Il ne faut pas se dire maintenant c'est tout pour l'attaque. J'ai dit à mes gars de rester concentré, vigilant et de l'encouragement. Ce tackle, il me décrit. Parce que c'est un tackle qui va montrer l'exemple, qui est rageur parce que j'ai envie de gagner ce match. Il a été très conquérant. Il a fait preuve de détermination. Il a cherché à tout de suite, dès les premières secondes, dans les demi-temps, à passer devant l'adversaire, à impacter, à mettre du rythme, à communiquer cette grinta au partenaire. Il y a une situation pour vous, il y a un coup franc. Et très très vite, tu te diriges vers le ballon, c'est toi qui va le tirer. On était tous d'accord pour que ce soit moi qui tire. On a travaillé aussi à l'entraînement. J'ai vu le gardien, il était positionné tricoté ouvert. C'était un peu compliqué de la mettre. Donc j'ai visé le mur, mais le mur était grand et le coufran était proche. Donc il faut avoir un toucher de balle qui doit être parfait. Elle ne passe pas très loin. Elle ne passe pas très très loin. Donc j'étais un peu frustré. J'espère que la prochaine fois, ça va rentrer. À la fin, tu arrives à claquer un centre. Ce qui crée une occasion pour vous ? C'était la dernière action du match, pour nous, je crois bien. Je vois mon attaquant qui est au 10e poteau. J'ai essayé de la mettre dans une zone pour que le gardien n'intervienne pas. Et pour que lui, il peut la mettre. Après, comme il n'est pas très très grand en taille, ça fait que c'était un peu compliqué pour lui. C'est dommage. On n'a pas lâché. On a obtenu des situations, mais pas des situations qui nous permettent d'égaliser. Qui terminera 2e de Ligue 1 derrière le PSG ? L'Olympique de Marseille. À quelle place va terminer l'ESTAQ ? 16e. Donc 16e, ils vont sauver alors. Ils sauvent. Est-ce qu'un club français va gagner la Coupe d'Europe ? Non. Qui va gagner la Champions League ? Manchester City ou le Real Madrid. Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG en fin de saison ? Je ne sais pas. C'est compliqué. Tu préférerais qu'il reste ou qu'il parte ? Qu'il parte. Pourquoi ? On a vu ce qu'il a fait en France. Aujourd'hui, il faut qu'il aille dans un autre championnat. La France va-t-elle gagner la Coupe du Monde au Qatar ? Je pense. Elle battrait qui en finale ? Le Brésil. La Coupe du Monde tous les deux ans, ça va se faire ou pas ? Non. Pourquoi ? C'est mieux tous les quatre ans. C'est unique. En 2022, est-ce que Lewandowski finira par gagner le Ballon d'Or ? Je ne pense pas. Tu vois qui ? Karim Benzema. Quelle sera la prochaine star à fouler les plus de Ligue 1 ? Allende, Salah, Namri ou quelqu'un d'autre ? J'espère Namri. Il y a eu à la fin de l'année dernière un article paru dans la presse locale. C'était un article qui venait décrire un peu ma première partie de saison. C'est flatteur, c'est encourageant. Ça veut dire que ce que je fais sur le terrain ne passe pas inaperçu. Maintenant, comme eux aussi ils ont dit, c'est à moi d'aller chercher ce contrat pro. Après, il y a eu des péripéties qui sont passées pendant ces vacances de Noël, ce mercato. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas encore ton nom qui est sorti. C'est frustrant, mais tout passe par le travail. Il y a eu cette frustration sur le moment, mais après tu fais vite le switch. Tu te dis, ok, il faut être meilleur. Travaille, il faut être meilleur. J'ai réussi à faire des groupes. Trois. Trois groupes. Contre Lyon, la première, je vais m'en souvenir. C'est une grosse équipe. On espère toujours rentrer, mais ça reste quand même des bonnes expériences. S'il a été appelé par l'équipe professionnelle, c'est qu'il l'a mérité. C'est aussi de pouvoir valoriser ce qu'il peut montrer dans son parcours de formation, dans les performances qu'il a pu faire avec l'équipe réserve. C'est quelque chose qui est enrichissant pour lui et qui doit lui donner encore envie de continuer. Tu fais partie d'un groupe, donc la possibilité d'entrer, elle existe ? Elle existera toujours. On peut s'attendre à des blessés, à des suspensions. Il faut toujours se tenir prêt. Tout passe par les matchs en National 3. Donc, à moi d'être prêt quand il va m'appeler.